Amis taureaux, bienvenue sur Arteus pour votre lecture générale du mois de novembre. Je vais tirer les cartes tout de suite. On va juste prendre une énergie. On me parle de fondation solide. Très bien. On va parler concret. Chers amis taureaux, on me parle aussi peut-être d'un nouvel amour. Et plexus solaire, chakra racine. Il y a des choses à mettre en place pour vous pour créer quelque chose de stable, pour renforcer peut-être quelque chose d'existant ou donner naissance à une nouvelle relation. Pourquoi pas ? Alors, je vais prendre les autres lames de tarot. et en même temps, je vous informe que si cette lecture ne vous parlez pas ou peu, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou lunaire. Ça a son importance, surtout au niveau émotionnel. Le lunaire, c'est tout ce qui est votre psyché. Et l'ascendant, c'est peut-être plus pour le relationnel. Très bien. Mes chers amis. Alors, est-ce que vous voyez tout ? Oui. Mes chers amis taureaux, Ne seriez-vous pas un brin nostalgique ? Un brin romantique ? Je dis ça parce que votre focus sur ce mois, c'est la 6 de coupe. La 6 de coupe, c'est une énergie qui me parle plutôt du passé. C'est l'harmonie en termes d'émotion. Alors, est-ce que on me parle d'une relation passée ici qui prendrait une nouvelle forme ? Est-ce que une relation passée, renaît ? Ou alors, est-ce que vous avez trouvé quelqu'un avec qui vous êtes en complète symbiose ? La 6 de coupe, c'est une forme d'amitié amoureuse. C'est très c'est c'est très pur. C'est la plus belle en termes de relationnel, la 6 de coupe. Et avec ce cavalier de coupe, j'ai l'impression que vous avez envie d'y mettre votre cœur, d'offrir votre coupe d'amour à quelqu'un avec le magicien. Ici, si on nous parle d'une ancienne relation, tout est à recréer. Les possibilités sont multiples et il n'y a que votre imagination qui puisse vous limiter. Avec le magicien, c'est magique. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Et si c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer, vous sentez une certaine magie opérée par rapport à cette relation, quelque chose de vraiment différent. et je ne peux m'empêcher de parler d'une relation du passé parce qu'avec fondation solide, j'ai l'impression que l'heure n'est pas au démarrage mais à la construction de quelque chose. Ce qui va vous aider, alors, ce qui va vous aider, c'est de voir les choses sous un angle différent. Ce qui va vous aider, c'est de ne pas bouger pour l'instant. avec le pendu, vous êtes appelé à changer de regard sur la situation. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses à mettre en place. Le pendu, je l'appelle, vous le savez pour ceux qui me suivent, le sachet de thé. Il y a quelque chose qui doit infuser ici. Vous avez peut-être besoin de planifier des choses. Je dis ça pourquoi ? Parce que dans le challenge, j'ai le roi de pentacle. Votre challenge, il va être de prendre le temps de faire quelque chose de stable. dans votre professionnel, on a des coupes et dans votre sentimental, on a le chariot. Et le chariot, c'est plus une carte qui va bien dans le professionnel. Donc, dans votre vie professionnelle, on a l'as de coupe. Il y a quelque chose qui démarre. Alors, il est possible, je dis ça au cas où, il est possible que vous rencontriez quelqu'un au travail, dans votre sphère professionnelle. sphère professionnelle, mais ça peut être vie active aussi. Si vous n'avez pas de travail, c'est votre vie de tous les jours. Bon, il est possible que vous rencontriez quelqu'un dans la sphère pro, dans votre entourage, ou alors, vous démarrez un nouveau projet qui vous tient extrêmement à cœur, qui vous fait vibrer. Je vais en reprendre une. Vite fait, sur l'as de coupe. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ou est-ce que vous revoyez quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis longtemps ? Moi, cet as de coupe, j'ai l'impression qu'il est lié au relationnel et que le pro est mélangé là-dedans. À la vie sentimentale. tempérance. Tempérance et l'as de coupe. J'ai l'impression que vous ne pouvez pas donner... Vous êtes obligés de patienter ce mois-ci un mini-taureau. Dans votre sphère professionnelle, on vous demande d'essayer de jongler Il y a quelque chose ici qui me turlupine et le monde. Ah, d'accord. Alors, il est possible que dans votre sphère professionnelle, dans votre vie professionnelle, vous ayez envie de changer. Vous bouclez un cycle. Mais ça ne peut pas se faire tout de suite. Il faut patienter. Avec tempérance, si vous êtes encore au travail, vous le faites un peu en mode je suis en vacances. C'est-à-dire que vous êtes là sans vraiment être là. Pourquoi ? Est-ce que cette relation sentimentale vient vous faire tourner la tête jusque dans votre professionnel ? Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a quelque chose qui déborde. Ces deux énergies, c'est bizarre qu'elles soient dans ce sens-là. J'ai l'impression que vous avez un peu la tête à l'envers en fait sur ce mois de novembre. Ouais, vous êtes très terre à terre à mi-taureau. Et j'ai l'impression que sur ce mois de novembre, c'est le contraire. Vous ne touchez plus les pieds sur terre. Même au travail, vous êtes complètement chamboule-tout. quoi ? Alors, vous essayez d'être au boulot ? Oui, mais vous avez la tête ailleurs. Pourquoi ? Parce que vous êtes en mode romantique. Vous êtes en mode déclaration d'amour. Vous êtes en mode démonstration paradnuptiale. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Dans votre vie sentimentale, on a le chariot qui est d'habitude va très bien dans la vie professionnelle. Le chariot, c'est quoi ? C'est la victoire, oui, mais c'est aussi le fait de se mettre en mouvement. Donc, j'ai l'impression que dans votre vie sentimentale, vous voulez faire accélérer les choses. mais ce qui va vous aider, c'est pour l'instant de ralentir. Donc, c'est presque comme si aujourd'hui on vous disait doucement, doucement, essaie de réguler tes émotions pour garder un petit peu les pieds sur terre parce qu'il y a des projets concrets qui doivent prendre racines. Essayez de peut-être pas trop vous disperser. Bon, après, je sais que quand on est amoureux, on est amoureux, ma foi. Donc, dans la vie sentimentale, vous voulez du mouvement. Il est possible, moi, je pars sur un déménagement, un déplacement ou vous allez voir quelqu'un et vous devez prendre le temps de préparer un voyage ou vous voulez acheter un bien immobilier et vous devez peut-être déposer un dossier sous un notaire. Il y a quelque chose, peu importe, je ne peux pas faire tous les exemples, c'est à vous de voir, mais il y a quelque chose à faire concrètement qui vous demande de garder quelque part les pieds sur terre parce qu'avec le cavalier de coupe et le magicien, allô quoi ! Et on voit, votre déterminant intérieur, c'est quoi ? La neuf de coupe. La neuf de coupe, c'est le souhait, le rêve, exaucé. C'est beau, ça me laisse sans voix. Donc bon, on va voir pour notre petite extension qu'est-ce qu'on a pour développer. On va prendre le Mathès. Allez ! Alors, l'extension, vous pouvez la retrouver sur Vimeo, je laisse le lien dans la boîte c'est là ? Non, c'est là ou c'est là ? Je ne sais plus. Dans la boîte de description ainsi que les autres liens pour les vidéos. Arteustarot.com, ça c'est le site. Et Arteustarot arroba.gmail.com, ça c'est pour réserver les lectures privées. Alors, bon, on a l'homme ici sur fondation solide. Très bien. Le cavalier de coupe et le magicien. On va en prendre une. Waouh ! Ah oui, d'accord. Très bien. Le guide, la carte du guide. Alors, sur le pendu, l'élévation. Ça va très bien ensemble. C'est parfait. La 6 de coupe qui me parle de cette relation, de cette harmonie du cœur. et on a le pardon. C'est bien ce que je pensais. Pour moi, ici, on est sur une ancienne relation qui a envie de renaître. Le roi de pentacle. Le roi de pentacle. Le cercueil. Ah, ok. Bon, on va développer sur l'extension. Je peux rajouter d'autres cartes parce que là, mais ne vous inquiétez pas, personne ne va ne va passer très pas. Ne vous inquiétez pas surtout s'il vous plaît. Tiens, je vais reprendre une autre tout de suite parce que allez, sur le cercueil, la confusion. Mais c'est très bien. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Donc, ce n'est pas du tout une mauvaise nouvelle. Au contraire. Dans votre vie sentimentale, mes chers amis, la paix dans votre vie sentimentale. Non, j'ai dit vie sentimentale. C'était vie professionnelle. C'est bizarre que ce soit inversé. Pour certains, c'est lié. Et du coup, il y a un mélange d'énergie. Bon, vous ferez l'échange si ça vous parle dans un sens ou dans l'autre. La vie relationnelle, on a le choix. Très bien. OK. Et votre déterminant intérieur avec cette neuf de coupe qui me parle de souhait exaucé. La stabilité. C'est incroyable. Fondation solide et stabilité. On peut tout à fait faire correspondre ces deux cartes. Voilà, mes chers amis. Et on me parle bien de réconciliation. OK. On a tout là. On a tout pour faire une belle extension. Je vous souhaite un bon mois de novembre. Ceux qui me retrouvent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. Et pour les autres, je vous dis à plus sur Arteus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada